Des experts du groupe Monstric Consulting ont eu ce mardi 3 novembre 2024 des échanges fructueux avec le corps administratif de la mairie de Libreville. La rencontre qui s'est tenue dans la salle Jean-Félix Lassie de l'hôtel de Ville de Libreville avait à l'ordre du jour la mise en place des différents ateliers pour l'élaboration des termes de référence des projets de la commune de Libreville, projets susceptibles d'être financés par l'ABAD. David Bouroukouna, expert du groupe Monstric Consulting, donne quelques précisions. Nous avons eu une séance de travail justement pour qu'on s'accorde sur les différents ateliers qui vont être faits pour définir qu'est-ce qui peut être fait au sein de la mairie pour améliorer ses services. Donc l'objectif de ces ateliers qui vont se faire sur une période de 10 jours va permettre justement de dégager toutes les possibilités, toutes les perspectives pour renforcer par exemple tout ce qui est actif, tout ce qui est capacité. Vu que nous sommes dans une démarche inclusive, ce serait vraiment que l'on se parle, que l'on se dise réellement la vérité et surtout qu'il soit remonté tout ce qui ne va pas et tout ce qui pourrait contribuer à développer le service de la mairie. Donc ça c'est quelque chose de très important et c'est pour ça que nous on s'est proposé de partir sur une démarche atelier pour que tout le monde puisse avoir la parole et que nous en tant qu'experts qu'on puisse faire un consensus pour vous voir qu'est-ce qui peut être pris afin de dégager une certaine chaîne de valeur. Par rapport à tous les projets qui ont existé, l'objectif est surtout de s'arriver à ces projets-là. Voir quels sont les projets qui ont été faits, qu'est-ce qu'on peut suivre, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte. Donc nous notre objectif c'est que l'on s'aligne, on ne change rien, on s'aligne et on s'assure justement de l'effectivité pour pouvoir atteindre les différents objectifs. Ces échanges s'avèrent importants pour la mairie de Libreville car ils militent pour le développement du Grand Libreville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501